Hello les amis, cette vidéo étant particulièrement longue, n'hésitez pas à la mettre en tâche de fond pour l'écouter à la manière d'un podcast. Pour ceux qui voudront regarder la vidéo, vous verrez des images de course intégrées à plusieurs endroits. Enfin, si vous voulez écouter une thématique en particulier, vous avez le sommaire dans la description de cette vidéo. A très bientôt et bon visionnage. Ciao ! Salut à tous les amis, c'est avec grande joie que nous vous retrouvons aujourd'hui après le GRP qui est plutôt un grand succès pour nous. Donc ça nous fait très plaisir de vous faire ce débrief aujourd'hui, on a énormément de choses à vous dire sur cette course qui, comme on vous le disait récemment, est tout simplement la course la plus longue et la plus éprouvante que nous ayons pu faire et pu réussir en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Un bref présentation à nouveau des chiffres, puisqu'on vous annonçait une course de 220 km avec 13 000 des plus. Eh bien, la course a été un tout petit peu, enfin un tout petit peu, a été quand même pas mal réduite pour cause de conditions météo. Donc il y a tout un passage sur les cirques de Gavarnie, un passage vraiment sud des Pyrénées qui a été complètement coupé. Et donc deux bases de vie, la deuxième et la troisième, ont été reliées directement par un trait droit alors que ça devait passer par en dessous. Je vous montre ça sur un petit plan ici. Et donc ça, ça a causé une réduction d'environ 36 km et on s'est retrouvé à 184 km au total au lieu des 220 initialement prévus. Et pour le D+, mesuré sur ma montre, j'ai 11 130, c'est ça ? Non, 11 000. 11 130, pardon, de D+, au lieu des 13 000 annoncés également. Donc la course est plus courte et peut-être moins, enfin pas peut-être, est moins éprouvante que ce qui nous attendait initialement. Voilà, donc je pense que ça c'est essentiel de le dire. C'est pas du 220 et 13 000 des plus. Au final, ça a été du 184 et 11 000 des plus, ce qui était déjà largement suffisant pour nous éprouver et pour aller chercher des limites. Je pense qu'on peut commencer par se dire comment tu as vécu le fait que cette course ait été réduite. Est-ce que toi, ça t'a déçu finalement ? Non, pas du tout. Non, c'est vrai que peut-être aussi on m'avait dit ça il y a une semaine que la course aura été réduite de 35 bornes. J'aurais eu un peu mauvaise, mais non, sur le coup, j'étais plutôt… Plutôt soulagée ? Plutôt soulagée ? Plutôt soulagée. C'est pas du tout ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, le fait que ça ne soit pas dépendant de notre volonté, c'est aussi important pour notre vision de cet accomplissement. C'est le fait de se dire bon, on a fini le GRP de 2017 tel qu'il était et tel qu'il a été prévu et revu par l'organisation. Donc ça, c'est quand même important. Et on a eu un finish du coup normal, en quelque sorte. Tout a été normal, si ce n'est les barrières horaires dont on vous reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Qui ont été aménagées évidemment pour correspondre. Également, on ne savait pas trop à quoi s'attendre du parcours qu'on a pu ne pas faire. Donc, il n'y a pas eu de déception de ce fait. À Gavarni, c'est vrai que ça a l'air très beau, mais à part des images, on n'a pas vu grand-chose du coup. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, j'avoue. Du coup, il n'y a pas spécialement de déception. On a déjà pris plein les yeux avec tout ce qu'on a pu voir, ce que vous allez voir les amis bientôt sur les images. Donc oui, pas de déception non plus là-dessus. Mais certains qui s'y attendaient, qui étaient venus en particulier ou entre autres pour Gavarni ou pour faire 220, eux ont pu être déçus, c'est évident. Mais bon, en ultra, on s'attend évidemment à voir des choses qu'on ne maîtrise pas. Le climat, ça me paraît. Surtout dans les Pyrénées où le climat est vraiment incertain, c'est fréquent que le parcours soit modifié chaque année, il me semble. Je ne sais pas si c'est fréquent. Il me semble que le parcours est souvent modifié. De toute façon, en ultra, il y a très souvent des itinéraires de repli qui sont prévus à l'avance, parce qu'évidemment, privilégier la sécurité du coureur est égal à couper des bouts lorsqu'il y a des problèmes de météo. Là, c'était un orage ou du vent ou je ne sais pas exactement quoi. Mais bon, bref. Ceci étant dit, c'est bon pour la présentation, je pense. Voilà, donc la course la plus éprouvante. Donc, on termine en 59 heures, quelque chose comme ça. La précédente course la plus longue étant l'UT4M de 2015. On avait mis 51 heures et quelques. Donc là, 59 heures, soit 8 heures et demie de plus passées sur une course. On a plus dormi aussi, mais on en reparlera un petit peu après. Et donc, 184 kilomètres. Tout à fait. On a présenté ? Ouais. Ok. Donc, nos résultats. Tu te rappelles de combien on est ? Alors, je sais qu'on est dans le flop 20. Ouais. Je crois qu'on est arrivé dans les 20 derniers finishers. Ouais. Il y avait 550 partants dans ces eaux-là. Il y a eu dans les 300 arrivants dans ces eaux-là aussi. Ouais. Donc, plus de 50% de finishers. Donc, c'est correct. Franchement correct. Nous, on est sur la fin des arrivants. Je crois qu'on doit être dans les 270. Un truc comme ça. Ouais. Donc, on a tout fait ensemble. Du bout en bout. Donc, on arrive exactement aussi en même temps. Donc, là-dessus, niveau résultats. Enfin, nous, ça ne nous choque pas spécialement d'être dans les derniers. Puisque, voilà, on n'est pas spécialement rapide non plus. Et voilà. On n'est pas... Enfin, c'est pas nous les plus gros compétiteurs sur Terre. On est là pour finir. Et avant tout, et ça nous arrive assez souvent d'être en queue de peloton. Oui, oui. Surtout quand il y a du D plus et du D moins aussi. Ne le négligeons pas. Autant sur UT4M, on est plutôt correct. Enfin, en particulier l'année dernière. Quand ça va plat. Il y a deux ans, ouais. Quand c'était plat. Ouais, quand c'est plat. Quand c'est plat, on n'est pas mal. On n'est pas trop mal. On évite un peu la fin du peloton. Mais quand c'est en D plus, je pense que c'est aussi particulièrement parce qu'on s'entraîne assez peu en D plus et en D moins aussi. Et qu'on a assez peu de technique. Qu'on fait des flops quoi. Qu'on arrive vers la fin du peloton. On n'a aussi pas de bâton. Donc ça, on a remarqué que... Ouais, pas de bâton. Le bâton, c'est vrai que sur le GRP, c'est... C'est désavantagé. Mais bon, c'est un choix. Beaucoup nous l'ont dit, ouais, aussi. Beaucoup nous l'ont dit que les bâtons... Enfin, beaucoup nous ont dit, tiens, vous avez fait tout ça sans bâton. Il faut arriver sur la fin. Donc, ils étaient assez étonnés. Donc nous, ça ne nous choque pas du tout puisqu'on n'a jamais utilisé de bâton. Mais apparemment, ça aide énormément. Enfin, je pense que la plupart des gens qui... Vous qui regardez, vous devez le savoir que c'est utile. Puisque la plupart utilisent des bâtons. Mais nous, sans bâton pour l'instant. C'est une position politique qu'on a pu expliquer dans le passé. Pour l'instant. Ok. Donc, résultat, c'est bon. Donc, la réduction de la course, on en a parlé. Donc, notre ressenti. Nous, comment on a vécu ça, du coup ? Au début, un peu anxieux. Un peu anxieuse pour ma part. On regardait énormément les barres horaires. On essayait de... À chaque fois, de... D'élargir l'écart entre la barre horaire et notre arrivée à chaque checkpoint. Donc, on arrivait à peu près une heure avant la barrière. Ce qui n'est pas si mal que ça, en fait. Pour son habitude de faire. Entre 50 minutes et une heure et demie, on a réussi à tenir. Jusqu'à l'Use. Troisième base de vie. Bon, on va en reparler juste après. Mais ouais, ça allait. Ça allait. Enfin, ça allait. Il y a eu un petit moment d'anxiété. Le pic du midi. Ouais, au pic du midi. Où on voyait beaucoup, beaucoup de gens descendre le pic. Alors que nous, on était en train de le monter. On avait encore pas mal à faire. Ouais. C'était un moment où je n'arrivais pas trop à bien avancer. Je me souviens. Je m'arrêtais souvent pour reprendre mon souffle. Ouais. Sommet de la course, d'ailleurs, le pic du midi. Et la particularité du pic du midi, c'est que c'est un aller-retour, en fait. Et ça, ça augmente l'appréhension. Puisque l'aller-retour fait qu'on voit les coureurs dans l'autre sens. Et on voit à quel point ils sont en avance sur nous. Et en fait, ça, ça fait... Moralement, c'est dur. Moralement, c'est dur. Parce qu'on voit des tas de gens arriver. On n'arrive pas à les mesurer. Mais on perçoit des gens qui passent dans l'autre sens. Qui arrivent vite dans l'autre sens. Et nous, on est en train de grimper. On regarde l'heure un peu tournée. On s'inquiète un peu pour rien. Et je pense que là, du coup, on s'est inquiété un peu pour rien. Même si c'est quand même la barrière. On est passé à 50 minutes. Donc, le plus juste de la barrière. C'est vrai. Mais une fois qu'on est arrivé en haut, on a bien pris notre temps pour manger, pour garder la vue. Bien pris notre temps ? Une dizaine de minutes, je pense. Ouais, c'est pas mal. Ouais, une dizaine de minutes. C'est pas un checkpoint. Ouais, c'est vrai. C'était pas un checkpoint. Mais oui. Mais voilà, on passe au pic du midi une fois. Probablement. C'est la première fois de notre vie, et probablement que ça sera pas demain la veille qu'on y retournera. Donc, c'est clair que ça aurait été dommage de pas s'arrêter un tout petit peu. Ouais. Il y en avait pas mal qui prenaient des pauses, d'ailleurs. Sur le pic du midi. Il y en avait pas mal qui abandonnaient aussi. Ouais, il y a eu quelques abandons, ouais. Quelques abandons ici, ouais. Parce que là, l'ascension était impressionnante, quand même. Ouais. Pas la plus difficile, mais impressionnante. Non, pas techniquement la plus difficile, ouais. Techniquement, ça allait, je trouvais. Ouais, il y avait encore des randonneurs. Ouais. Qui étaient pas forcément très athlétiques. C'est ça. T'avais des chemins. Des chemins qui étaient complètement bien tracés. Enfin, de toute façon, c'est logique. C'est le pic du midi. C'est pas un truc où tu débarques à la sauvage. C'était vraiment des chemins bien tracés, pour le coup. Et à peine techniques. Juste sur le haut, c'était un peu plus technique. Mais sinon, voilà. Donc, des barrières, on s'en est pas trop mal sortis. Alors, nous, on dit qu'une heure et quelques, c'est pas trop mal relativement à ce qu'on fait d'habitude. Maintenant, comme on se l'est dit entre nous, c'est pas non plus énorme pour absorber des problèmes qui pourraient arriver. Mettons qu'il y ait quoi que ce soit qui déconne. Par exemple, une pluie forte qui vient mouiller les chemins, qui vient les rendre glissants. Et là, tout de suite, on rogne vachement dans le temps d'avance qu'on a. On peut perdre facilement des demi-heures à cause du fait que ça glisse. Il suffit qu'il y ait un pépin quel qu'il soit. Une blessure qui fait qu'on se... Une blessure temporaire, j'en sais rien, qui fait qu'on se ralentit. Ou une déshydratation, ou j'en sais rien quoi. Dans la tête, comme s'il peut arriver. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, une heure, c'est pas mal par rapport à nous. Mais c'est pas non plus l'idéal. Si on pouvait faire à mieux, évidemment, on ferait mieux. Mais avec notre niveau physique actuel, et en étant ensemble, c'est ce qu'on arrive à faire. Donc, ça nous va. En fait, ça nous va. C'est juste que le jour où il y a des pépins, comme c'était le cas au Pas du Diable, par exemple. Le jour où il y a des pépins, on sait pas l'encaisser au niveau des barrières. Les barrières nous rattrapent. Même si au Pas du Diable, je pense qu'on passait, mais on ne voulait pas. Donc, c'est encore autre chose. Pas bon exemple. Bref. Un exemple de cas où on se fait... On se prend... On ralentit, en quelque sorte. On ralentit pour x, y raison. Là, je pense que les barrières nous rattrapent, quoi. Jusqu'à présent, tout va bien. En espérant que ça dure. Donc, les barrières, c'est... Du coup, il y a eu un petit changement, du coup, au niveau des barrières. Donc, pourquoi, tout à l'heure, je disais que jusqu'à l'Use, on a réussi à gérer ? Parce qu'en fait, on a... Jusqu'au... Le fait que la coupe et la course, pardon, a été coupée, a fait qu'au niveau des deux bases vies, des deux dernières bases vies. Donc, les coteries, c'était la seconde base vie. Oui. On nous a donné 10 heures, ou un peu plus de 10 heures, pour rallier la troisième base vie, qui était du coup beaucoup plus près que prévu à l'initiale. Donc, les 10 heures, c'était déjà beaucoup plus important que ce qu'on avait sur les barrières de base. Et 10 heures, c'était pour faire quelque chose comme... Non, non. C'est beaucoup moins. C'était 22, 23 bornes. À peu près. Dans les 22, 23 bornes, on a eu une dizaine d'heures. Donc là, du coup, ça nous a mis beaucoup plus à l'aise pour faire ce passage. Donc, le passage qui reliait les deux à la deuxième à la troisième base vie. Donc ça, on l'a fait du coup en cinq heures et quelques, si je me souviens bien. Un passage qui était d'ailleurs éprouvant, mais on va y revenir parce qu'il a été un petit peu rallongé. On devait arriver à Luz, mais on a contourné Luz en faisant des montées. Enfin, le parcours a été dur avec nous. Vous savez, quand on voit où on doit aller, mais que le chemin fait qu'on n'y va pas, qu'on est en train de passer par un petit détour, c'est quelque chose qui est très dur à vivre. Mais bon, on va y revenir. Donc, on arrive à Luz, du coup, cinq heures après. Donc, une avance confortable de cinq heures. Mais surtout, à Luz, la barrière horaire suivante était la même que pour la course de 220. Et même chose pour toutes les autres barrières horaires. C'est-à-dire qu'en fait, la fin de course est restée à 6 heures du matin dimanche, qui était en fait la barrière prévue pour le 220. Donc, de Luz qui était à quel kilomètre ? 140 Luz sur le nouveau parcours. Ouais, c'est à 172. 172. Mais du coup, ouais, 140. Du 140 km jusqu'à la fin, plus de stress des barrières. Débarrasser du stress des barrières. Et ça, ça, c'est un cadeau, ça. Ça, c'est un cadeau gigantesque. Parce que s'il y a bien quelque chose qui nuit à l'expérience, c'est le stress de toujours devoir aller regarder l'heure. Est-ce qu'on est en retard ? Est-ce qu'on est machin ? C'est un stress énorme et c'est dommage. Ça nuit vraiment à notre expérience, ça. Parce qu'on ne peut pas prendre de pause pour regarder trop les paysages. Moi, ça m'embête un peu. Bah ouais, c'est clair. C'est clair que c'est embêtant. C'est clair. On se dit, si on prend une pause, voilà, c'est un luxe qu'on va peut-être payer plus tard. Enfin, c'est vraiment pas évident. Et c'est l'inconvénient d'être lent. C'est sûr. C'est l'inconvénient d'être lent comme nous. Mais bon, ça nuit pas complètement. Enfin, ça nuit pas à l'envie de faire des ultras, évidemment. Sinon, on n'en ferait pas. Mais c'est quand même dur. C'est quand même assez dur à vivre. Donc, il faudrait qu'on y remédie pour l'avenir à ça. Parce que être toujours à l'arrière, à l'arrière, c'est chiant. Donc là, grosse chance. Grosse chance d'avoir pu finir sans regarder la montre. Et ça nous a aussi permis de mieux gérer le sommeil. Donc ça, on va y revenir aussi. Parce que quand tu as le temps, évidemment, tu dors. On tente une chronologie. Ça, ça va être dur. Parce qu'il va falloir essayer de remettre le parcours dans l'ordre. Ouais. Allez, on tente une chronologie. Donc, du début. Ce qui est bien, c'est qu'il y a, comme vous pouvez le voir, sur le dossard, on a le profil. Et avec les barrières en plus. À l'UTMB, par exemple, si jamais... Je rigole. Pas de problème. Ça va, tout va bien. On n'a rien dit. On n'a rien dit, ouais. Bon. Ouais, quoi qu'il est quand même petit. Ouais, il est petit, mais c'est hyper lisible. C'est hyper lisible. Ouais, c'est clair. Ça va donner une idée vague du dénivelé. C'est clair. Alors, du coup, ouais. Du début, je pense qu'on peut grouper du début jusqu'à la première base vie. C'était... Bah, du coup, c'est là où on est frais, en quelque sorte. Ouais. C'est là où on est frais. Donc, en fait, on a eu quand même deux grosses montées. Dès le début, déjà, quand on part de Vielleur pour aller grimper sur les premières montagnes. On a démarré sur les chapeaux de roue. Ouais. Au début, on dépassait beaucoup. C'est clair. On dépassait pas mal, ouais. J'avais l'impression, ouais. Même avec les bâtons et tout, on se refilait un petit peu entre les bâtons et tout. Donc, la gestion du début, nous, on va assez vite. Puis, du coup, il y a eu la descente vers la Mongie. On est remonté au col du Sancourt. Celui-là était long, quand même. C'était le premier col qu'on voyait arriver, quoi. On le voit de très, très loin, ce col. Et une fois qu'on arrive entre les deux monts, là, la montée continue énormément. Je sais pas si tu te rappelles. Si, si, si. Donc, vous allez voir sur les images. Mais celui-là est particulièrement long. Et c'est la première grosse épreuve, je trouve. C'est là où on a eu un petit coup de stress au moment du pic du midi. Mais au final, après, c'est jusque la base de vie. On a redescendu rapidement, ouais. On a redescendu rapidement, parce que les chemins étaient vraiment bien tracés. Enfin, c'était des chemins à l'aise, quoi. Pas trop techniques. On a même eu du bitume, hein, jusqu'à la base de vie. Ouais, je crois qu'on a eu un petit peu de bitume et tout. Mais cette descente-là n'était pas la plus éprouvante. Donc, descente au 77ème vers la première base vie à Pierrefitte, où on est arrivés de nuit. Je sais plus exactement à quelle heure. Voilà, vers minuit et quelques. On avait encore en tête de ne pas s'éterniser. On était encore assez frais. On a mangé des pâtes. On a pris nos sacs de base vie, dans lesquels on n'a pas sorti grand-chose, d'ailleurs, si je me souviens bien, parce qu'on n'a pas ressenti trop le besoin. Ouais, pas de changement de vêtements, il me semble. Pas de changement de vêtements. Pourtant, on avait prévu. Ouais. Et encore, à bouffer, t'as dû prendre des barres. Moi, j'avais prévu à bouffer. J'ai pas pris grand-chose. Donc, franchement, sur cette première, jusque-là, ça allait franchement bien, jusqu'au 77ème. Et ça, je pense que c'est grâce au volume qu'on a dû faire avant le GRP. Je pense que ça, ça a été au moins utile. C'est que jusque-là, on se disait, le corps, il est encore bon. Et se dire ça au 77ème, c'était pas mal. Je sais pas combien d'heures de course ça faisait, mais peut-être bien une bonne... On devait être à une vingtaine, non ? Je sais pas. Entre 15 et 20. Ouais, ouais. Bah oui, si on arrive à minuit. Je pense... Ouais, bah minuit. Ouais. 14h, 15h. Ouais. 14h, 15h pour cette première base. Donc, jusque-là. Jusque-là. Première belles ascensions sur Pic du Midi et tout, mais pas de grosses difficultés, même pour descendre. Ça m'a pas choqué. On descendait bien, je crois. Donc, ouais, très bien. Donc, première base vie, super. Je crois que c'est là qu'on a appris l'histoire des 220 coupés en 184. On l'a pas suivi dès le début. Je crois qu'il y a eu des petites rumeurs qui circulaient. Il y avait des petites rumeurs de couloir. Ouais. Ouais. Il paraît que c'est ce temps. Il paraît que c'est ci. Il paraît que c'est ça. Il paraît que ça a été coupé. Ouais. On a cru à un moment donné que ça serait 175. Et je crois qu'on a appris beaucoup plus loin que c'était 184. Donc, voilà. Un petit 9 de plus comme ça. Donc, Pierrefitte. Donc, petite base vie, bah c'est simple en fait. Tout simple. Avec des tables, des lits pour dormir, à manger des pâtes. Et un ravito qui, en fait, à part les pâtes, est le même que partout. C'est ça. La différence entre... On va revenir sur les ravito, mais les soupes, il y en avait partout. Et là, ce qui différenciait les base vie des autres, c'était donc les sacs de base vie et les pâtes. Donc, ça... On va y revenir un petit peu plus tard. Donc, une fois passé ce Pierrefitte sur la nuit. La nuit, on l'a enchaîné. On a fait un max de kilomètres sur la nuit. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai commencé à avoir besoin de dormir, moi. Donc, ça, on arrive sur la gestion du sommeil. J'ai commencé à avoir besoin de dormir. Donc, à un moment donné, je marchais complètement. Je marchais, je courais en autopilote. J'avais mes yeux fermés. Donc, ce que j'avais prévu, c'est que, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, j'avais prévu des tablettes à croquer anti-fatiques. Donc, des trucs au magnésium à la B6. Ça, c'était un premier produit. Et un deuxième produit, c'était un produit un peu plus énergisant à base de guarana et de caféine. Pareil, une tablette à croquer. J'ai pris ça. J'ai pris un truc qui, je pensais, me donnerait de l'énergie. C'est du citron et du coca. Ah non, je ne l'ai pas pris au début. Non, tu as encore le citron. Je ne l'ai pas pris au début. Donc, j'ai pris ces deux cachets. Rien à faire. Rien à faire. J'avançais encore, mais une envie de dormir, pas possible. Donc, c'était vraiment très, très dur. De temps en temps, j'avais des pas un peu approximatifs. Enfin, c'était très, très, très dur, ce passage. Oui. Et on n'avait pas trop le temps de dormir, en fait. Donc, c'était assez compliqué à gérer. Parce que soit on dormait et on prenait le risque d'être vraiment très, très serré sur la prochaine barre horaire. Ou soit, on continuait d'avancer. Mais il meurt, il avait un comportement assez flippant, quoi. Oui, je devais zigzaguer un petit peu. J'étais vraiment très crevé. Ou alors, il fonçait. Il fonçait. Je n'arrivais même pas à le rattraper. Et puis, il fonçait même dans des endroits assez périlleux. Donc, ça, c'était pour me réveiller que je faisais ça. Bah oui. Des fois, je mettais un petit coup d'axel parce que j'avais encore du jus à ce moment-là. J'avais encore de l'énergie. Je mettais des coups d'accélérateur juste pour me réveiller. Mais ça marchait à peine, en fait. C'est-à-dire, j'essayais de faire monter le cardio pour réveiller le corps. Mais il ne voulait pas se réveiller. Même si j'étais à fond, mon cerveau, il avait l'air éteint. Comme s'il voulait vraiment se foutre en veille. Et d'ailleurs, quand c'est comme ça, ça m'est arrivé à l'UTMB. Je me rappelle à peine. Il y a des moments où je ne m'en rappelle plus. Comme si j'étais en train de courir, mais mon cerveau, il n'imprimait plus, tu vois. Enfin, c'est... Bref. Et du coup, gestion du sommeil, ça a fait que deux siestes de vingt minutes. Il se passait, je pense, de deux heures à peu près. De dix minutes, pardon. Une première de dix minutes. Donc, Carole qui met sa montre et ça me réveille. Tu n'as même pas dormi, toi, d'ailleurs. Tu n'avais pas sommeil. Non, non, non. La deuxième... Ouais, pareil, dans un petit couloir. Une petite allée. Ouais, ouais. Mais ça, c'est alors complètement à la sauvage. On a dormi. Mais alors, nous, on dort n'importe où. On trouve un coin d'herbe. C'est bon quoi. Ou même un caillou ou n'importe quoi. C'est bon, ça passe. Et du coup, ouais. Deuxième sieste de dix minutes. Un peu plus bas. Pendant qu'il commençait un petit peu à pleuvoir. Et qu'il y avait surtout un brouillard de dingue. Ouais. Je m'en rappelle le brouillard. Même avec la frontale. On ne voyait pas à deux mètres. C'était... C'est vraiment assez incroyable quoi. Donc, nuit plus brouillard est égal à on ne voyait rien. Donc, on ne pouvait pas voir les difficultés. On avançait. Mais du coup, on a fait quand même pas mal de descentes. Si je me souviens bien. On a fait pas mal de descentes. Et du coup, on a pas mal fait de kilomètres cette nuit-là. Ouais, bah après qu'on soit réveillés après la deuxième sieste. On a mis un gros coup d'accélérateur là. Parce qu'on commençait à avoir peur sur les barrières. Ouais. Mais en fait, ça, ce qu'on se dit là. Du coup, la chronologie, on s'est un tout petit peu loupé. C'était cette descente-là. C'était un tout petit peu avant la base-vie. On a parlé de la base-vie avant de parler de cette descente. Mais là, ce qu'on dit là, c'était sur la descente. C'est là que j'ai fait les siestes. T'es sûr ? C'était pas avant 8h ? C'était là. C'était avant d'arriver à Pierre-Fuite. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on a compris l'idée. C'était en descendant vers la base-vie qu'il y a eu ces siestes. C'était pas avant. Mais voilà. Et du coup, parce qu'après la base-vie, on a réattaqué sur une montée. Ah oui, c'est là où on a bien avancé. Ok. On a réattaqué sur une montée après la base-vie. On a terminé la nuit dans cette montée d'ailleurs. Voilà. Et du coup, quelle grosse difficulté ? De quoi tu te rappelles avant la seconde base-vie ? Là, celle de Cotteret ? Là où on savait, on commençait à savoir qu'on avait le moral un peu remonté parce qu'on savait déjà que la course allait être plus courte. Et c'était déjà soulageant, je me rappelle. Je me souviens de Cotteret, mais je me souviens plus du... Pour arriver jusque-là ? Ben, t'as pas eu de grosses difficultés. Les paysages étaient vraiment... Il y avait des choses vraiment sympas à voir. Je vous montrerai les images. Ce que je me rappelle, moi, ici, c'est qu'à un moment donné, j'étais vidé. J'arrivais pas à manger. J'avais envie de vomir. J'avais mal au crâne. J'ai passé un moment très dur. Et ce dont je me... Ouais. Non, non, je me souviens très bien, oui. Il s'est passé après. Ouais. Ouais. Ce dont je me rappelle, c'est que mentalement, il se passe vraiment... Il y a vraiment une mécanique qui fait que le corps, le cerveau, il voit vraiment tout noir. Dès qu'il y a un truc qui déconne, il voit tout noir. Et autant j'étais assez confiant, j'étais vraiment bien sur toute la première partie, puisque mon corps était là. Autant j'ai commencé à avoir des petites envies de vomir et un petit peu de... Ouais, même des envies de vomir et un mal de crâne. Mais alors là, l'envie, c'est complètement barré, quoi. Et c'est à ce moment-là où il faut vraiment se raccrocher à l'envie d'aller au bout, quoi. Parce que si on l'a plus, on est en bas et on se dit, non, c'est bon, c'est mort, j'ai plus envie d'être là, j'ai mal au crâne, je suis pas là pour me... Je suis pas là pour souffrir, ok ? Elle est connue, celle-là, non ? Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Et du coup, il faut la surmonter. Il faut la surmonter, celle-là. Et il faut être extrêmement lucide pour surmonter ce moment-là, parce que le cerveau, il se convainc qu'il ne veut plus être là. Et c'est dangereux, hein, c'est dangereux d'être convaincu de ça, parce qu'au final, t'es tout seul, t'es dans un moment de faiblesse, tu t'arrêtes, quoi. Tu poses le dossard et tu dis... Oui, là, oui. Heureusement, mais je me dis, ouais, en étant tout seul, faut vraiment bien se connaître, faut savoir que ce moment va arriver. Il faut l'anticiper. Et du coup, il faut s'accrocher, en particulier à ce moment-là, si on veut pas poser le dossard sur un coup de tête. Sur un coup de tête ou juste sur un coup de mou qui va passer quelques temps après. Et d'ailleurs, c'est passé quelques temps après. J'ai pris un effet ras-le-gant pour le mal de crâne, et l'envie de vomir est partie un petit peu plus tard, quoi. Après, donc du coup, là, quand on est arrivé à Cotrey, là, il y a eu une difficulté quand même, la montée. Le il est où ? Ah bah oui, le il est où ? Le col de il est où, là ? Lui, il était bien technique. Lui, on a mis des heures et des heures à le monter. Je crois bien trois heures et demie à le monter, je crois. Ouais, ouais, on a fait des pauses. On a fait des pauses, on voyait. C'est ça, on voyait des gens qui dormaient, donc ceux qui s'étaient peut-être pas arrêtés à pire fit comme nous. On les voyait dormir sur le côté, enfin, dormir sur l'herbe. Il y avait des gens qui dormaient un peu partout. Et ouais, ce il est où ? Il était vraiment, vraiment long à monter. C'est la fameuse, ça me fait penser à l'infographie de Flavien, là, tu sais. Alors, tu montes un truc, tu montes un truc énormément et tu dis ouf ! Et là, tu arrives en haut et tu regardes et là, tu as encore un truc énorme à monter, quoi. Et tu étais juste, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Tu croyais que tu avais tout fait et tout. Et donc, ouais, ça monte en lacet comme ça. On voit des gens, ils sont 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres de dénivelé au-dessus, quoi. Tu regardes comme ça, enfin, c'est désespérant en ce moment-là, quoi, mais bon. Mais bon, du coup, on a fini par y arriver à cette histoire de Il est où ? Et après, il a fallu descendre. C'était un petit peu aussi la misère, même si c'était pas la plus grosse misère. Oui, oui, c'était pas les petits rochers, mais... Non, mais c'était des petits single tracks où moi, j'ai assez de mal, en fait. Les micro single tracks avec des rochers, là. Enfin, je trouve que c'est un peu galère, ça. Parce qu'il faut vraiment savoir où poser les pieds pour... Enfin, bref. Et du coup, c'était pas facile. Mais c'est là où on est, du coup, arrivé à Cotteret. Et que, du coup, on en a appris plus sur les barrières. On savait que c'était 184 km. On savait qu'on avait 10 heures ou plus pour arriver à la barrière suivante. Et donc là, déjà, niveau moral, c'était beaucoup mieux. On s'est arrêté, on a pris des pâtes. Il y a eu des pâtes à la sauce tomate. Le reste de Ravito, c'était la même chose que d'habitude. Ouais. On a pris nos sacs. Une petite sieste de 20 minutes, je crois. Ouais, un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. On n'a pas réussi à m'endormir tellement il y avait du bruit dans cette salle, non ? C'est vrai, il y avait vachement de bruit. D'ailleurs, la salle était assez impressionnante. La salle, je sais plus c'était quoi comme salle, mais elle était avec les sièges un peu cuir, un peu je sais pas quoi. C'était un standing un peu sympa, les Cotterets. Il y avait même un bar au milieu. Oui, exact. C'était un hôtel-restaurant. Un hôtel, on est arrivé dans un hôtel-restaurant. Heureusement, ils avaient plastifié un peu tout, histoire que les coureurs ne flinguent pas tout leur truc. Mais l'installation était assez marrante, impressionnante. Un petit bar et tout. Un peu insolite. Ils pouvaient prendre des douches dans la piscine de l'hôtel. Prendre des douches dans les douches de la piscine du coup ? Dans la piscine, peut-être pas quand même. Oui, pardon. Du coup, cet endroit était joli, franchement joli, mais on ne s'est pas éternisé. J'ai changé de tee-shirt, je crois. Non, non, il y avait du monde. Je ne sais pas, ça s'est bousculé un peu. Oui. On a dû passer une demi-heure. C'est là où on a pris nos ravito. J'ai pris un peu plus de ravito. Déjà, on a rechargé en bar. On a pris des petits compléments de protéines. Et hop, on est reparti. On s'est relancé sur une... Là, du coup, le profil n'est plus bon. On s'est relancé sur la partie qui est reliée la deuxième base à la troisième base. On le disait Cotteret à Luz. Et cette partie-là, du coup, c'était le GR10, en fait. Donc l'organisation a prévu de nous faire passer sur le GR10 qui est relié à ces deux bases. Et apparemment, on a fait du GR10 pendant un peu plus de 20 bornes. pour arriver à la base de Luz. Et la grosse difficulté de ce passage... Bon, au début, il faisait sa montée un petit peu, mais sans plus quoi. C'était des lacets. Des lacets secs, mais pas hyper durs. Une bonne ascension quand même. Quelques centaines de mètres de dénivelé. Une fois redescendu, en redescendant, c'était pas trop compliqué, sauf parfois où c'était vachement raide. Il y avait pas trop de chemin, là où il y avait les vaches. Ouais, là où il y avait les vaches, il y a eu des endroits où pas trop trop de chemin. Mais bon, honnêtement, c'est pas la partie qui m'a choqué le plus. Même si les descentes un peu raides, c'était dur, parce que de temps en temps, c'était vachement raide. Et les genoux, ça commençait à devenir dur, quoi. Et on manquait d'eau aussi. Oui, c'est vrai que là, il y avait pas de... C'est ça, ouais. Il y avait, bah ouais, 20 bornes, c'était 20 bornes sans eau. Un peu plus de 20 bornes sans eau. 20 bornes sans point d'eau, c'était trop long. C'était trop long, ouais. C'était trop trop long. Donc ouais, un peu plus de 20 bornes sans point d'eau, c'est... Ouais. C'était là, pour le coup, je pense qu'ils auraient dû prévoir un petit truc. Mais bon. Au final, on s'en est sortis. Oui, grâce au village où il y avait des fontaines d'eau potable. Ouais. Des points de passage... Enfin, c'était pas des points de passage officiels. Mais on passait dans des petits villages sympas. Qui contournaient Luz. Un petit peu en dénivelé. Et qui nous ont permis de recharger nos gourdes. Ouais, heureusement, ouais. Et c'est là où moi aussi, j'ai pris un petit risque. C'est-à-dire que j'ai rempli qu'une gourde. Parce que je me disais, Luz, elle est juste en bas, là. On va y aller tout de suite. Donc je remplis qu'une gourde, moi. Et puis du coup, je m'aperçois que la suite du chemin, bah non, ça grimpe. Ça grimpe énormément. Et ça contourne Luz, en fait. Et en fait, on a rejoint Luz par l'arrière. Par le sens inverse duquel on est arrivé, en fait. Et du coup, ouais, ça, c'était un petit piège, quoi. Et on pouvait pas le prévoir, vu que c'est pas là-dessus. Et c'est pas sur le parcours. Donc ouais, on savait pas trop, là. Mais bon, c'est pas... On l'a fait. Une fois qu'on l'a fait, on arrive à Luz. Et à Luz, bah plus de pression de barrière. Et ça, c'était un grand, grand luxe. Donc là, on a pris une heure de pause. Elle était géniale, cette base de vie. Ah ouais. Super. D'ailleurs, les bases de vie, toujours super accueil. Toujours des applaudissements de partout, y compris des gens qui sont pas de leur gaffe. Toujours en train d'applaudir. On nous appelle les lapins et tout. J'espère que c'était pareil pour tout le monde. Mais nous, en tout cas, c'était vraiment les lapins et tout. C'était un super, super accueil à chaque fois. Et l'accueil à Luz, il y a une dame qui nous prend en charge, en quelque sorte, une bénévole qui nous dit, alors voilà, ici, c'est la salle de repos. Il y a une salle... C'est censé être au calme. Ouais. Ici, c'est les podologues. Ici, c'est à bouffer. Ici, c'est ça. Ici, c'est vos sacs. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose. C'est ça. Ouais. Et puis les bénévoles, en fait, dans toutes les bases de vie qui viennent vers nous, qui nous disent, alors c'est quoi votre dossard ? Je vous apporte vos sacs. Ouais. Vous avez besoin que j'en puisse vos gourds. Ouais, ouais. Donc, super au petit soin sur ça. Donc, franchement, super, super. Au petit soin de A à Z. Merci à la bénévole avec l'accent anglais, là, c'est celle dont on parle. Ouais. Vraiment très sympa. Super prise en charge et tout. Donc, ouais. Très bon moment à Luz. Donc, on voit des amis, on discute et tout. Alexis Ronan, par exemple. Charles, entre autres. On discute, etc. On a pris le temps. Moi, je me suis fait, du coup, concocter ce que je prévoyais pour éviter la fatigue de la deuxième nuit, qui est du coca avec du citron. Donc, j'avais mis des citrons dans mes sacs de base de vie. Je les ai pressés dans une gourde. J'ai rajouté du coca et dilué à l'eau. Et j'espérais que ça, ça me réveille sur la deuxième nuit. Ça n'a pas marché. Mais j'ai essayé. Voilà. Donc, toujours pas de méthode pour me réveiller de manière complètement fiable. Et on a fait qu'on a pris des pâtes. Et à part ça, ravito, en fait, assez standard. Donc, le même que partout. Le même que partout, le ravito. On va le décrire un petit peu plus tard. Juste des pâtes en plus, quoi. Donc, certains, ici, avaient le choix de repartir le lendemain matin. Puisque c'est là où les barrières ont été complètement détendues, en fait. Et du coup, certains ont dormi énormément. Jusqu'à 6h, non ? Je crois que c'était jusqu'à 6h ou même jusqu'à 11h le lendemain. Enfin bref. Alors, pourquoi ces barrières ont été maintenues ? C'est parce que les épreuves du 120 km et du 80 km, je crois, passaient par là, en fait. Et comme elles passaient par là, c'était exactement les mêmes bases vie pour tout le monde. Donc, leurs barrières, eux, n'allaient naturellement pas être changées. Donc, pour éviter, je pense, des contraintes de logistique trop fortes, cloisonner les gens qui ont différents dossards. Certains sont hors limite, certains pas. Je pense qu'ils ont préféré se dire que c'est les mêmes barrières pour tout le monde. Et du coup, nous détendre, nous, sur le 220, quoi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plus de finishers. Peut-être. 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 Ok. Donc, une fois reparti, il nous restait 50 bornes. Ouais, on se repose un quart d'heure. On se repose un quart d'heure là-bas, ouais. On a dormi dans la salle de repos qui était un peu bruyante au final, alors qu'elle était censée être silencieuse. C'était marrant parce que, du coup, c'était une salle aménagée pour le silence. Mais à l'intérieur, il y avait tout le monde qui faisait des sacs et des choses. Donc, bref. Finalement, c'était plus bruyant qu'une salle normale, j'avais l'impression. Peut-être parce qu'on s'attendait à avoir du silence. Ouais, ça doit être ça. C'était loin d'être le cas. J'ai l'impression que c'était plus bruyant qu'à l'extérieur. Bref. En tout cas, c'était un super aménagement. Et du coup, là, on repart. C'est là où on croise les premiers gars du 120 qui nous doublent. On repart. Qu'est-ce qu'on fait ? On grimpe direct. On est assez contents parce qu'il ne nous reste que 50 bornes. Ouais, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Ça grimpe. On passe dans des petits villages et tout. C'est là que je commence à ressentir du sommeil. J'ai besoin de dormir. Ouais. On se repose. On s'est reposé au point d'après, 8 kilomètres plus loin, je crois. On barège, ouais, un petit coup de repos ici. Donc, on a dormi assez longtemps, là, je crois. Une demi-heure, je crois. Une demi-heure, je crois. Une demi-heure, ouais. Ouais. Donc là, ouais. Là, c'est parce que tu étais plutôt fatigué. Contrairement à la première nuit. Ouais. C'est aussi que tu voulais... Enfin, je pense que tu étais encore en train de dormir, mais tu voulais à chaque fois redormir. Ouais. Je m'en rappelle même plus. Ouais. Ça, c'est des trucs, ouais, je m'en rappelle même plus. Parfois, je suis déphasé. Je suis tellement fatigué que quand il se passe des trucs sur l'Ultra, parfois, je m'en rappelle plus dans les moments de fatigue forte. Et parfois, quand on se réveille, on ne se rend pas compte qu'on est sur l'Ultra. Enfin, moi, je ne me rends pas compte. Je me réveille, je me dis, ah merde, je suis dans une course, là. Et c'est comme un retour à la réalité un peu dur, quoi. C'est... Mais bon, c'est... Bref. Et après, du coup, on se remet dedans et on continue. Et c'est là qu'un bénévole nous annonce qu'on va faire la partie la plus difficile de la course. Ouais. Que si on atteint le sommet, le prochain sommet. Le sommet suivant, ouais. Et bien, c'est comme si on a fini la course. C'est comme si... Voilà, c'est ça. Il a un petit peu vendu la peau de l'ours, là, je crois. C'est clair, ouais. Je ne sais pas s'il l'avait déjà fait ce sommet, mais... Ouais. Du coup, je m'attendais à un truc de gros malade. Alors, c'était difficile, mais il l'avait tellement survendu que finalement, j'étais un peu soulagée du fait qu'on y arrivait sans trop de soucis. Ouais. Enfin, sans trop de soucis, mais en fait, ce qui était assez impressionnant sur ce passage, c'est qu'on avait 600 et quelques de D+, de prévu sur 7 kilomètres. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on fait 5,5 kilomètres et on n'a toujours pas fait le D+, on n'avait pas fait beaucoup de D+. Ouais, ça ne progressait pas beaucoup. Ouais, ça ne montait pas. Très progressivement, ouais. Du coup, ouais, je crois que c'est même plus que 600 D+, mais bref. En fait, ce qu'on se retrouve à faire, c'est que sur les 1,5 kilomètre entre nous et le ravito, il restait 500 D+, je me rappelle. Et là, je me dis, mais attends, pourquoi on n'a pas fait le D+, avant ? Et du coup, ça ne loupait pas. C'est parce que de nuit, du coup, on a eu un truc comme ça. C'était un demi-kilomètre vertical, en fait. C'est un 500 mètres vertical sur un kilomètre et demi, à peu près, qui nous a ramenés vers le refuge où on a pu dormir sur un matelas avec un coussin. C'était luxe, la couverture. C'était luxe. Ce passage était ultra technique. Je pense que c'est un des passages les plus techniques en montée. Ouais. Là, on met les mains, là. C'est les passages où on met les mains. Les pierres, tu regardes devant toi, elles sont là, les pierres. Donc, pour grimper, c'est vraiment, il faut aller chercher, quoi. Comme au 25 Boss, pour être honnête. C'était mieux qu'on passe ce parcours de nuit, là, parce qu'il faisait pas trop chaud, justement. Et on voyait pas tout ce qui nous attendait au sommet. Donc, c'est moins effrayant, je trouve. C'est peut-être moins effrayant quand on voit pas. Ouais. Mais ça restait, je trouve, très éprouvant. Le passage, l'un des passages, pas le passage le plus technique. Les plus techniques. Du coup, on arrive chez le refuge des petites dames. Ensuite, on a dormi un petit peu, donc, dans une demi-heure. Ouais, un peu moins, parce qu'on était limite... On était limité dans le temps, parce que le confort des lits... Enfin, oui, voilà. Enfin, limité dans le temps, pas par rapport à la barre horaire, mais les dames du refuge... Ouais, les dames rationnaient les siestes, ouais. Ils voulaient qu'il y ait un turnover régulier. Donc, on était... On pouvait pas dormir plus d'un quart d'heure, vingt minutes. C'est ça. C'est ça. Et du coup, on repart. On continue de grimper. Donc, même délire que ce qu'il y avait juste avant au niveau technique. Très, très technique. Je vous montrerai les images. C'est un passage où, moi, je me suis dit, c'est à la fois génial, en termes techniques, et à la fois méchant, quoi. Parce que c'était vraiment très, très dur, ce passage. Donc, c'est là aussi où on a énormément dormi. Là, je crois qu'on a dû faire une pause de... Je sais pas, un moment où tu voulais dormir. Ouais. Je t'ai proposé de la caféine. Tu m'as dit non. Tu voulais vraiment dormir. Ouais. Et non, c'est pas une demi-heure. C'est au moins une heure, là. Ah, une heure, ok. Ouais, c'est au moins une heure. Des conditions pas très précaires, quoi. Ouais. On a dormi sur un caillou vraiment un peu à l'arrache. Ouais, il faisait froid. Il faisait froid. J'ai dû prendre ma veste au milieu pour me couvrir. Hum. Alors, c'est bien parce que... Mais là, du coup, c'était... Ce qui est étonnant, c'est que toi, la première nuit, zéro sommeil. La deuxième nuit, là, t'as dû avoir besoin de deux heures, quoi, voire plus. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai dû dormir deux heures en tout pour tout. Deux heures, oui. Et du coup, moi aussi, je dormais. Donc, moi aussi, évidemment, ça me permettait de récupérer. Mais j'avais pas besoin, en particulier à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc, on sait que, voilà, pour les futures épreuves, on sait que ton côté aussi, il y a un besoin de sommeil. Et il faudrait peut-être... Bah, j'avais pas réussi à dormir la première nuit. Ouais. Donc, il y avait de la perfilie que je dorme à la deuxième. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose à avoir en tête, évidemment. Ouais. Donc, deuxième nuit, il y a quand même beaucoup plus de sommeil que la première. Mais en même temps, c'est normal. On peut pas durer indéfiniment sans dormir. Ou même une nuit de 20 minutes, on peut pas non plus enchaîner, je pense, une deuxième nuit avec 20 minutes de sommeil sur la première. C'est de toute façon pas possible. Donc là, c'est là où c'est intéressant d'être en avance sur les barrières. C'est pour s'octroyer des siestes d'une durée correcte, quoi. Parce que même des siestes de 10 minutes, je pense que c'est pas mal, les siestes de 10 minutes, quand on est limite sur les barrières. Mais quand on n'est pas limite, c'est pour ça qu'on s'est permis de siester plus longtemps. Donc, cette nuit-là, on a pas beaucoup avancé au final. Le jour est arrivé assez vite, du coup, puisqu'on a pas fait énormément de kilomètres. Ouais. Et les kilomètres, les plus longs, les kilomètres, 25 minutes du kilomètre. Ouais, c'était ça, hein. C'était 25 minutes. Et une fois de jour, on a fait une montée, la dernière grosse montée un peu dingue, si je me souviens bien. C'était vers Aurédon, je crois. Vers Aurédon, c'était dans les derniers kilomètres. Il devait rester 25 kilomètres, un truc comme ça. Entre le 30 et le 20e kilomètre restant, là, c'était ultra dur. Je crois que c'était le passage le plus dur de la course. C'était le passage avec les rochers énormes, des rochers gigantesques. Il faut passer d'un rocher à l'autre. On sautait, quoi. On sautait d'un rocher à l'autre, des pierriers, des éboulis, des rochers. Et qu'il fallait grimper. Du coup, les kilomètres, c'était du 30 minutes du kilomètre. Deux à l'heure, quoi. Deux kilomètres heure, quoi. Et ça, on a dû faire ça pendant quatre, cinq heures. Pas que de la montée. Après, il y a eu la descente, mais c'était la même chose. Donc, aussi dangereux, en quelque sorte. Donc, descendre sur ces rochers comme ça. Je vous montre les images parce que ce passage-là, il est mémorable. Donc, je repensais au bénévole la nuit d'avant qui nous a dit ouais, si vous avez passé cette montée, vous avez gagné. Moi, je me disais bon, peut-être parce qu'on est proche de la fin. Mais là, ce truc, c'est pire. C'est pire, en fait. Et quand on a eu fini ce pierrier au bout de je ne sais pas combien d'heures et au bout de je ne sais pas combien de fois où on a failli se rater et se manger des cailloux, on est monté sur une côte d'une quinze-vingtaine de minutes dans les fourrés. Pas de chemin. Tu vois des petits fagnons plantés. Il y a marqué GRP, c'est par ici. Mais il n'y a pas de chemin, en fait. Tu montes comme ça. Ce truc, il est comme ça. Et tu grimpes. Et tu grimpes là où tu trouves les gens ont mis leurs pieds. Tu fais pareil. Mais il n'y a pas de chemin, quoi. Et ce truc, ce passage, je me suis dit, mais ils veulent vraiment nous buter avec ça, quoi. Ce passage, j'en étais... J'ai vraiment vécu très difficilement. Et c'est à ce moment-là, on arrive en haut. On a vu notre ami. qu'on a rencontré notre pote Wari, qui est venu dans les Pyrénées, en haut d'une montagne. Il n'était pas en bas, près d'un ravito. Il a monté la montagne. On n'était pas au courant. On n'était pas au courant. On ne savait pas qu'il allait venir. Il arrive. Il nous attend en haut de la montagne. Et moi, j'étais un peu en avance sur Carole à ce moment-là. Je vois quelqu'un qui ressemble à Wari. Je suis dit, attends, c'est lui. J'entends. Et là, je regarde encore. Je suis dit, non, mais c'est lui. Et il est venu. Il a monté la montagne. Et il a fait avec nous toute la descente vers Aurédon, du coup, qui était l'avant-dernier ravito. On a discuté. C'est passé beaucoup plus vite grâce à lui. On a vu Mike aussi de Wondertrail qui a pris de super photos de nous à ce moment-là. Il était trop vif. Il avait trop la pêche. Mais Mike, mais quelle pêche, ce gars. Voilà. Mike, photographe de Wondertrail. Il sautait sur les rochers. Il nous shootait. C'était magnifique. C'était un super moment d'énergie. Donc, voilà. Mike, bravo, franchement, pour ce que tu fais. Et donc, on arrive en bas. Wari qui nous attend, qui avait fait les courses, qui nous fait un ravito personnalisé. Il nous ramène à bouffer, préparer maison. Il nous ramène tout plein de trucs qu'il sait qu'on aime. Des trucs, évidemment, ça nous changeait complètement des ravito, qui étaient toujours pareils pendant toute la course. Et là, il nous amène des trucs personnalisés à nous, qu'on aime et tout. Du lait végétal, des céréales. Enfin, c'était génial, quoi. La grenadine. La grenadine. Oh là là. Des salades de pommes de terre. Ouais, c'est ça. La grenadine, que sa maman avait fait. C'était trop bon. C'était du salé. Moi, ça faisait trop longtemps. Je n'avais pas mangé de salé. C'est clair. Mais du coup, ouais. En fait, on partait sans assistance, du coup. Et là, on se retrouve avec un pote qui vient nous voir, qui a fait quatre heures de route pour venir, qui nous assiste, alors que ce n'était même pas prévu. Mais vous n'imaginez pas à quel point le moral, il remonte, quoi. À quel point ça casse de la difficulté du moment. Ça a vraiment énormément reboosté, quoi. Du coup, Wari, franchement, partie intégrante de l'aventure, du coup. Partie intégrante de ce succès, du coup. Parce que sans ça, sans ce moment-là, on aurait beaucoup plus été dans le dur, je pense. Ça nous a énormément remonté, en fait, ce passage. Le fait de discuter déjà, avoir une tête amicale déjà, c'est magnifique. Après, le fait de pouvoir discuter, faire passer la route plus vite, puis manger ensemble, des choses différentes. Ça, c'était superbe. Ouais, merci beaucoup. Extrêmement touchant, franchement. Un pote qui débarque pour vous assister sur un ultra comme ça, je ne sais pas, mais c'est dingue. Ça ne court pas les rues. Non, ça ne court pas les rues, mais en même temps, c'est normal que ça ne court pas les rues tellement ça demande d'énergie. C'est incroyable, vraiment incroyable. Voilà, donc ça, il fallait le dire, c'est un passage, c'est un moment extrêmement fort de cette course. Pour deux raisons, c'est que déjà, la partie juste avant était extrêmement dure techniquement. Et quand on arrive en haut, on rencontre Warren et puis là, c'était génial. Il est arrivé au bon moment. Il est arrivé au bon moment, quoi. Puis une fois que ça s'était fait, je pense que là, on a terminé avec cette chronologie. Une fois que ça s'était fait, au final, il y avait un tout petit peu de montée supplémentaire derrière ça. Qu'on a fait assez rapidement, on était redevenus un peu frais. Oui, bah oui, vachement. Donc, Warren nous a laissé du coup au ravito pour aller nous accueillir à la fin. Et donc, toute cette partie finale, je pense que les 20 derniers kilomètres, ça allait. Je ne sais pas combien d'heures on a mis exactement, mais je crois qu'on est reparti à 12 heures, je crois, du ravito d'Oredon. Et pour arriver au final, à la fin, à 17 heures. On a galéré sur les 10 derniers kilomètres. Oui, oui. Alors ça, oui. Honnêtement, la partie montée et tout, ça allait, mais sur les 13 derniers. Donc, les 13 derniers, c'est une partie qui ressemble énormément au début, en fait. Je crois que c'était la même. Je ne sais pas exactement. Il y avait au moins une partie similaire avec ce qu'on a fait au début, mais dans l'autre sens. Donc, la montée du début, là, c'était la même en descente. Il y avait des passages que je trouvais vraiment raides à ce moment-là à descendre. Et en fait, parce que j'avais les genoux, j'avais vraiment mal aux genoux. Un peu comme ça m'était arrivé à l'UT4M. Et du coup, ce mal de genoux fait que quand il y a un peu trop de pourcentage en descente, ça te remonte dans la jambe. Tu essaies de retenir la foulée. Ça te remonte dans le genou et c'est hyper douloureux. Et c'était très, très éprouvant mentalement. Chaque pas, il me faisait mal, quoi. Donc, je me disais, bon, je préfère qu'on prenne limite le temps. On n'est pas en retard sur les barrières. Je préfère qu'on prenne le temps et préserver les genoux. Puisque je ne savais pas si j'allais péter un truc ou pas. Peut-être pas. J'en savais rien. Mais je ne voulais pas risquer. Et puis de toute façon, j'avais trop mal, quoi. On savait qu'on allait arriver avant le début de la troisième nuit. Ah ouais, largement. T'es pas très pressé. Pas très pressé. Enfin, tu me disais quand même qu'il fallait qu'on le fasse en trois heures. Je disais ça en mode, je m'en fous. Enfin, il n'y a pas de il faut que. C'était... Non, c'était... Ce passage, de toute façon, même si j'ai dû dire trois heures, parce que je trouvais ça... Il y avait 14 kilomètres. Trois heures, je me suis dit que ça allait en descente. Mais vu les descentes, c'était dur, quoi. Donc, voilà. J'ai vraiment morflé à ce moment-là. Il y a un autre truc quand même très, très galère. Après, il y a tout le monde le chemin. Mais il y avait tous les gars du 40 kilomètres. Enfin, les personnes, pardon, du 40 kilomètres. Les personnes du 120 restantes. Et c'est tout. Qui passaient au même endroit que nous, dans la descente. Donc, les personnes du 40, ils sont frais. Enfin, ils sont frais. Ils sont plus frais que nous, en tout cas. Et du coup, ils descendent pour beaucoup à pleine balle. Et nous, on est là sur nos petits chemins. Et c'est des single tracks. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es un 220 ? Bah, tu laisses passer. Donc, tu te décales. Et toutes les deux secondes, les gens qui passent. Et toi, tu te décales. Et tu n'as pas de jambes. Et tu es en descente. Et il faut te décaler. C'est prouvant. Et des fois, tu ne peux pas vraiment te décaler sur le passage précis. Alors, tu sens que ça s'impatient derrière. Donc, c'est un peu... C'était stressant. C'est stressant. Ah ouais, c'était stressant. Toujours, tu es sur le qui-vive à regarder par derrière s'il n'y a pas quelqu'un qui va débouler pour te faire décaler. Ouais, pour doubler, ouais. Alors, certes, d'un côté, c'est très positif parce que tu as plein de gens qui t'encouragent. Ah, ça, c'était génial. Et il y a du passage de personnes qui sont en forme. Mais ouais, le fait de se décaler, c'est drôle. C'est comme... Tu te rappelles à l'ultramarin ? C'était le même principe. Sauf qu'à l'ultramarin, on n'était pas en descente. On a eu les 56 kilomètres qui nous ont doublés. Donc, c'était super cool parce que c'est tous des boosters énormes. Ils sont là, ouais, les lapins et tout, c'est mortel. Mais il faut se pousser. Et quand il faut se pousser, quand tu n'as plus les jambes, tu n'as plus rien, tu n'as plus la tête, tu ne veux pas te pousser. Ça fait plus de 50 ans que tu es sur la course. Ouais. Tu ne veux juste pas te pousser. Tu veux juste faire ta route tout droit. Et c'était juste... Ça, c'était vraiment très dur, quoi. Mais bon, l'un dans l'autre, c'est... J'arrive même pas à dire que l'un dans l'autre, c'était positif. Parce que c'est super, les encouragements. Mais au final, je l'ai plus mal vécu qu'autre chose. On était tellement fatigués qu'on ne pouvait pas répondre à tous les encouragements. Ouais, c'est clair. Parce qu'on peut passer pour des gens malpolis, mais au bout d'un moment... Ouais, mais je pense que de toute façon, ils s'en doutent. Ils ont vécu ces choses-là. Je voulais te dire merci, merci, merci. C'était facile. C'était facile. C'était trop dur. Mais en tout cas... Cette fois, moi, j'ai trop galéré. Merci pour les encouragements. C'est clair. Non, ça, c'est clair. Mais... Une galère cette fois. Moi, j'ai trop galéré. Après, il y a aussi le fait qu'il y a le relâchement psychologique. Parce qu'on sait qu'on est au but. On touche au but. Donc, je pense qu'il y a le relâchement psychologique, le relâchement du corps et tout. Les douleurs, peut-être, qui s'accentuent. Je pense que c'était le cas. Ouais, je pense que s'il avait resté 20 km à ce stade-là, on aurait pu avancer plus vite. Peut-être. On aurait été mieux mentalement. Et du coup, à la toute fin, dès que c'est redevenu plat, j'ai pu recommencer à courir. Toi aussi, du coup. Puisque toi, ça allait. Mieux que moi, en tout cas. Et donc, on a couru sur les 2-3 derniers kilomètres, je pense, à peu près. On a fait la superbe arrivée devant le petit torrent qui traverse Vieillor. Avec tous les 200 mètres, un panneau qui indique combien de kilomètres il reste. Et ça, c'était un super moment. On se disait que c'était bon, que c'était gagné maintenant. Une fois sur le petit torrent, il y avait du monde de partout en train d'encourager. On a eu la chance d'être de jour en fin d'après-midi, je pense, pour avoir cette ambiance. On arrive en haut sur le pont. On a Carole qui arrive, Carole qui est du coup la personne du GRP qu'on remercie énormément, grâce à qui nous avons fait la course. Et qui est là. Du coup, je ne l'ai même pas calculé. Carole, je suis désolé. Je n'ai rien calculé du tout. Je pensais tout droit. Il y avait des encouragements et tout. C'était superbe, quoi. C'était pas une arrivée où il ne se passe rien, comme on a pu en vivre de temps en temps quand on arrive à des heures de nuit où il n'y a rien, quoi. Là, on est arrivé à une heure où il y avait du monde, où il y avait de l'ambiance. Il y avait le speaker qui était là. Donc, une arrivée vraiment… On était porté. Une arrivée où on ne sent plus la douleur, en fait. C'est ce genre d'arrivée où tu as pu mal. On a l'impression d'être trop rapide, même, alors qu'on doit être à peu à l'heure. Alors, tu es trop lent. Oui. Tu es trop lent, mais dans ta tête, tu es swagui, quoi. Genre, dans ta tête, tu es en train de courir en mode… Tu es trop heureux, tu souris… Oui. Tu es trop heureux, tu souris partout. Ta foulée, elle est quand même mieux que les 20 heures qui précèdent de ce que tu sens. Tu dis, allez, vas-y, je lâche tout, je m'en fous. Et ouais, superbe, superbe arrivée. Oui. Avec beaucoup d'émotions. Je sentais que ça allait venir, que j'allais en pleurer tellement j'étais soulagée, heureuse. Oui. Ça montait, là. On retrouve Harry et on retrouve Carole et on discute un petit peu et on se rend compte que voilà, c'est fait, que bon, c'est 184 km, certes, c'est 11 000 des plus, certes, mais c'est fait, quoi. On a fait le tour, un tour des Pyrénées, un tour des Pyrénées un poil tronqué, mais magnifique, donc vraiment magnifique. Il y avait tant de choses à dire et là, du coup, la vidéo est extrêmement longue. Qui dit plus grosse course de notre vie dit vidéo longue, je pense, je crois que c'est essentiel. Bon, ceci était la chronologie. Là, les sujets vont être plus courts. Le ravito, par exemple. Le ravito, bah du coup, ce qu'il y avait dessus, je peux en commencer rapidement. Alors, il y avait toujours des fruits, bananes, oranges. Ce n'étaient pas les oranges les plus qualités du monde. Orange, jaune. Ouais, orange un peu jaune. Ce n'étaient pas les meilleures oranges du monde, mais c'étaient des oranges. Les bananes, c'était bien, elles étaient mûres quasiment tout le temps. Il y avait des fruits secs, quasi tout le temps. Un mix de raisins secs, noisettes, amandes. Et les raisins secs, c'était des beaux raisins secs. Pas les petits raisins secs pourris, moisis, carrefour, discount. C'était vraiment des raisins secs de Cali. Donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup carburé à ça. Après, côté trucs pas du tout vegan, il y avait tout un tas de trucs. Oui, abricot secs, oui. Pain, pain blanc, carrefour. Pain blanc, oui. Et qui aléatoirement frais. Aléatoirement frais, c'est vrai. Il y avait les jambons, les trucs, les trucs comme ça. Bon, ça, ce n'était pas pour nous. Donc, et des soupes qui changeaient sur les ravitaux. Parfois de la soupe à l'oignon, parfois de la soupe au cresson, je crois. Et parfois, peut-être autre chose. Et donc, les soupes changeaient. Il y avait régulièrement du salé. Donc, ceux-ci sont des compagnies. Mais bon, des trucs comme d'habitude. Mais bon, nous, ça n'en prend pas, comme vous le savez. Les boissons ? Les boissons, c'était assez limité. Alors, il y avait aux plates, aux gazeuses, ISO et Coca. Oui, de l'ISO, c'était de l'Oversteam, parce que l'Oversteam était partenaire. Moi, j'ai quand même beaucoup utilisé l'ISO. Parce que c'était de l'ISO au calcium et au zinc. Donc, j'en ai quand même pris pas mal par prudence. Vraiment, par précaution, pour compenser la perte de minéraux. Toi, beaucoup moins. Moi, j'ai pris que de l'eau plate, quasiment. Jusqu'à ce que Wari nous apporte la grenadine. Du coup, toi, les minéraux, tu ne les as pris qu'au travers de tes barres et autres ravitaux. Et moi, j'ai vraiment voulu sécuriser de ce côté-là. Je me suis dit, au cas où, on ne sait jamais. Et donc, voilà. Sur l'eau, il n'y avait que ça. Pas de jus de fruits, pas de jus de pommes. J'aurais bien aimé. Mais sinon, je pense que les ravitaux ont convenu pour beaucoup. Oui, il y avait le principal, on va dire. Il y avait le principal. Ça aurait été bien d'avoir de la pastèque, du melon, d'autres fruits comme ça. Chose qui a eu au buffet d'arrivée. Mais oui, effectivement, du coup, c'est là où on se dit que c'est essentiel d'avoir aussi ses propres ravitaux sur des courses aussi longues. C'est qu'au bout d'un moment, ça a beau être un petit peu varié, au bout d'un moment, il faut autre chose. Parce que ça dépanne, c'est bien. Mais on peut pas... Enfin, on peut. Mais c'est dur de manger strictement que ce qu'il y a de disponible aux ravitaux. Encore plus quand on est végétalien, du coup. Donc, ouais, les ravitaux et donc les bases-vies, c'était la même chose. Mais en supplément, il y avait des pâtes. Je crois que c'était juste ça, la différence. C'est ça. Ouais. Et merci parce que les pâtes étaient sans beurre. Les pâtes étaient sans beurre, oui. On a pu en manger et du coup, on avait pris du riz. Au cas où, les pâtes seraient au beurre, mais finalement, ça n'est pas servi. Donc, la gestion du sommeil, du coup, on en a parlé. Je reviens pas beaucoup dessus. Juste, donc, première nuit, 20 minutes pour moi, zéro pour Carole. Deuxième nuit, t'as eu besoin de beaucoup plus dormir. Donc, moi, j'en ai profité. Et du coup, ça nous fait peut-être un total de trois heures et quelques de sommeil, je pense, sur la totalité du GRP. Ce qui est beaucoup plus que ce qu'on avait fait en 2015 sur l'UT4M. On avait dormi trois quarts d'heure seulement. Mais les barrières étaient maintenues, du coup, sur l'UT4M. Donc, quand on est sous pression, naturellement, on dort moins. Donc, là, on s'est plus permis de dormir. On n'a pas trouvé de miracle pour empêcher le corps de dormir quand il a vraiment besoin de dormir. Donc, je crois que la solution, c'est vraiment de prendre des petites siestes rationnées à la montre. On met un réveil, on dort et on repart plus ou moins frais une fois que c'est fini. Et répéter les siestes plusieurs fois, si nécessaire, c'est la seule solution qu'on a. Les difficultés, on en a parlé pendant la chronologie, je pense. T'as pas autre chose à rajouter ? Les difficultés techniques, principalement, on en a parlé. Les pierriers, le sommeil... C'est ça. Et à la fin, les difficultés physiques. Descentes, ouais. Ouais. Je m'attendais à une difficulté au niveau de mes cervicales. Je m'attendais à galérer au niveau du dos. Mais par je sais pas quel miracle, j'ai pas du tout eu mal au dos de toute la course. Alors là, miracle. Je sais pas. Génial. Incroyable. Pourtant, on avait des sacs, ils étaient pas légers. Surtout le tien. Du coup, j'ai porté le sac de Carole à la fin. Il était pas spécialement léger sur les 15 dernières heures. Mais rien. Zéro problème de dos. Donc, magnifique. Pourquoi ? Alors, peut-être grâce au volume, peut-être grâce à un petit peu de muscu que j'ai pu faire sur les lombaires et sur les cervicales, sur les trapèzes un petit peu. Je sais pas si c'est sur la nuque. Je sais pas si ça a aidé. Mais si c'est le cas, tant mieux quoi. Parce que c'était un truc que j'avais trop peur. J'ai rien eu non plus. Alors que pourtant moi, je me muscle pas là. Non mais t'as jamais mal au dos toi ? Ah si si, un petit peu quand même. Ah bon ? Si au niveau des cervicales avec le sac. Ah si si, quand même. D'accord. Pas de maux de ventre. C'est trop bien. Vraiment de moins en moins fréquent. Ça c'est trop bien oui. Je pense que c'est vraiment les bienfaits du végétalisme. Tu crois ? Ça te réussit bien sur ça ? Oui oui. Bah peut-être. Peut-être oui. De toute façon c'est vrai qu'en écartant beaucoup des aliments qui sont un peu trop transformés un peu avec des ingrédients. On ne connaît pas forcément la qualité. C'est vrai que c'est pour forcément mieux je pense pour le corps. Mais bon. Ok. Ce qui est du... On revient rapidement sur le balisage. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est très bien. À quelques exceptions près. Quelques rares exceptions près. Où on s'est demandé. De temps en temps il n'y avait pas de balise pendant 200 mètres. Après ça a peut-être été débalisé. Mais c'était rare quoi. De temps en temps on a fait... C'était plutôt vers la fin. Ouais. Ça manquait un peu de balise. Mais on était peut-être fatigués. Je pense qu'on a fait deux ou trois demi-tours. Ah. Deux demi-tours mais pas long. Juste pour se dire merde j'envoie plus de balise. Et au final on était dans le bon sens. C'est juste qu'on n'a pas osé continuer. Puisqu'on s'est dit tiens ça fait peut-être un peu longtemps qu'on n'a pas vu de balise. Mais honnêtement sinon... Sauf là où... Où tu avais des mecs qui avaient continué un kilomètre en descente. Ah oui. Qui n'avaient pas vu. Ouais mais ils l'avaient pas vu. Mais elle était là. Ça c'était de nuit. Ouais. Ça c'était de nuit. Bref. Balisage. Rien à dire. C'était nickel. Et l'organisation même en général. Bon. Moi franchement j'ai rien à reprocher là je crois. Après. Nous on peut pas vous parler de la partie assistance. Parce que bon. On l'a pas beaucoup vu. Mais pour Waris ça avait l'air d'aller. En revanche. J'ai pas vu de problème. Franchement. J'ai rien vécu comme problème. À part peut-être un tout petit peu la communication sur le fait que ça a été rerouté. Jusqu'à oui. Avant Saint-Luz là. Que le parcours était modifié. Qu'on ait eu affaire de la montée qui n'était pas prévu. Ouais. Ça on a pas trop compris. Puis c'était le moment du passage. Il y avait pas de roadbook. Oui les points d'eau. T'as raison. On revient sur ça effectivement. Il faisait manquer au moins deux points d'eau quoi sur la course. Ouais. Je crois qu'il manquait deux. Il y a deux passages où il y avait pour l'élan. Pour l'élan dont nous faisons à peu près partie on va dire. On se met dedans quand même. Il pouvait avoir de cinq à six heures de course sans ravito officiel de flotte. Et sur le deuxième entre entre Cotteret et Luz. Deuxième et troisième base de ville. Là on a trouvé des ravito de flotte mais non officiels dans des villages. Donc peut-être qu'ils comptaient là-dessus. Mais du coup ça c'est effectivement c'était peut-être le petit pet dans l'organisation qu'on peut relever quoi. Il y avait des bénévoles. Il y a un bénévole qui nous avait conseillé de nous recharger dans un lac. Ouais mais il a dit que c'était pas terrible potable mais que si on en prenait un petit peu. Mais on a préféré pas risquer. Sinon ouais il y a des petits torrents. Enfin une sorte de petites sources aussi pour. Mais bon ça voilà on a plutôt évité parce qu'on savait pas. On n'avait pas envie de risquer l'estomac et compagnie. Donc ça on n'a pas fait. Donc ouais juste ça. Peut-être deux petits problèmes de ravito de flotte à des endroits où c'était un peu long. Peut-être le petit problème entre Cotteret et Luce où voilà on n'a pas trop compris pourquoi on remontait et qu'on tournait Luce. Mais bon à part ça. A part ça et peut-être la com qui n'est pas spécialement hyper stable sur les barrières. Est-ce que les barrières au moment du réaménagement. Mais c'est assez marginal quoi. C'est pas des gros problèmes. Peut-être la flotte ça aurait pu être des gros problèmes pour certains. Ça peut-être. En revanche enfin je pense que nous on l'a pas vécu comme étant un gros problème. C'était plus un peu de stress au moins de l'eau. Ouais j'avais un peu d'attention quand même. Ouais. Je me bridais beaucoup dans ma consommation d'eau. Ouais. Bah ça ouais. Mais ouais mais c'est pas non plus grave entre guillemets quoi. Enfin c'est à dire. Non non j'aurais pu trouver quelqu'un qui allait me ravitailler. Ouais non c'est pas. Il y a du coup pas de problème particulier et vraiment beaucoup de bons points. Vraiment énormément de bons points. J'ai rien de plus à dire sur ce point. C'est une belle orga. Vous entendrez dans la vidéo une orga qui a grossi en 10 ans. Qui est partie d'une orga maison à base de matériel du coin et qui est devenue une course de référence en France. Donc franchement ça faisait plaisir à écouter ce discours final. Franchement moi j'ai envie de féliciter l'orga parce que c'est une orga digne des grands trails français. C'est un grand trail français. C'est évident. Donc de ce niveau là rien à dire c'est nickel. Il vaut être connu. Ouais ouais. Ouais ouais ça franchement c'est de la qualité. Ouais. Ok on a un point sur qu'est-ce qu'on referait et qu'est-ce qu'on ne referait pas. Donc est-ce qu'on aborde ce point là. S'il y a des choses à changer. Je vais peut-être commencer rapidement par la nourriture. Je pense qu'à refaire oui. Alors au niveau de la nourriture ce serait à refaire si je devais le refaire. Alors j'ai été très prudent sur beaucoup de choses. Et du coup j'ai eu zéro problème d'énergie. J'ai été très prudent parce que je prenais de l'iso pour le magnésium. Pour le zinc. Pour le calcium. Donc j'ai pris ça régulièrement en iso. J'ai pris ça en petite tablette. Donc ça se trouve facilement chez Decathlon. Les tablettes chez Optonia. Ça se mange et hop c'est un petit coup de vitamines. Un petit coup de minéraux. Donc ça j'ai préféré être très très prudent là-dessus. On a été prudent sur les protéines. Avec un certain nombre de barres protéinées de chez Chimpanzi. On avait des protéines dans les bases de vie sous forme de compléments alimentaires. Donc sous forme de poudre de protéines végétales. Qu'on a mélangé avec nos gourdes évidemment. Ça mélangé à de l'iso qui était de chez Chimpanzi aussi. Donc pareil pour les vitamines et les minéraux. Dans les bars que ce soit chez Robite ou chez Nakt ou compagnie. C'est tous enrichis en vitamines. Surtout que c'est à base de produits en général crus. Donc dedans il y a souvent des oléagineux, des amandes, des noisettes. C'est des choses qui sont riches en protéines et riches en minéraux, acides gras et compagnie. Donc sur ça on a été régulier je pense dans notre alimentation. On s'est bien alimenté je crois. Donc je crois que de ce côté-là c'est à refaire. Pas d'excès oui. Pas d'excès. Peut-être plus de salé. Pour toi peut-être. Ouais parce que moi j'ai trop mangé de sucré. Trop de barres. J'en avais marre du sucre. Ouais. Donc à part ça. À part ça non franchement je pense que ça c'est à refaire. Sur la bouffe rien à dire c'est à refaire. Qu'est-ce qui serait à ne pas refaire du coup ? Bah les lampes toujours. Toujours un problème de lampes. Ouais. Mais les lampes ça va là. On avait de la marge. Non bah ça va parce qu'il y a eu deux nuits. Ouais. Même trois nuits on allait pas sèche. Ouais. Enfin les lampes. Enfin on a toujours nos lampes. Vous les connaissez. C'est nos vieilles frontales un peu chinoises là. Là on a racheté une paire de piles mais ça rentrait pas exactement dedans. Enfin ça c'est le problème quand on achète du matériel pas cher. C'est pas forcément hyper compatible et compagnie. Enfin bref. Demandez si vous voulez savoir exactement mais euh. Mais euh. Ça elle marche hein. C'est frontal. Mais elles sont lourdes. Elles sont du. Elles marchent. Elles sont lourdes. Et toutes les piles ne rentrent pas spécialement bien dedans quoi. Voilà. C'est le problème. Mais sinon elles éclairent nickel. Ça c'est à dire. Et avec une paire de piles et demie on fait la nuit quoi. Mais c'est lourd. C'est très lourd. Donc ceux qui ont mal à la nuque. C'est pas génial. Euh. Chose à refaire encore. Ou ne pas refaire. Ah à ne pas refaire. Moi j'ai eu très mal aux. A mes petits coussinets là de pied. Alors je sais pas quel est le problème. C'est les chaussettes qui. Qui sont pas très épaisse hein. Mais. Mais ça me tue sur la fin. Les coussinets. Ah mais ça du coup. Enfin comment tu fais. Pour remédier à ça. Ah à ne pas refaire. Bah il faut trouver une solution. Je sais pas. Mettre des straps. Peut-être avant la course. Ou mettre deux paires de chaussettes. Prendre des chaussures plus longues. Qu'est-ce que. Deux paires de chaussettes. Je suis pas sûr que ça se donne. Ah enfin. Ouais du coup. Ouais. Si vous avez des astuces les amis. Donc pour sous les pieds. Donc ce qu'on appelle les coussinets. Sous les pieds. Au bout d'un moment ça use. Donc ça s'il y a quelque chose. Si vous avez des astuces sur ça. Du coup tu t'es strapé à la fin. Ça a marché un peu. Je sais pas si ça a changé quelque chose. Ça a changé les chaussettes. Parce que les. Les miennes étaient très noircies. Et je sentais que c'était. C'était. Très fin quoi. Au niveau des coussinets. Donc ça m'a peut-être aidé. Ok. C'était pas optimal. À part faire aussi. Tu as mis des manchons de compression. Pour la première fois. Qui étaient trop serrés. Donc voilà. De toute façon. On le sait. C'est vrai qu'il faut pas utiliser des choses. Pour la première fois. Sur les ultras. Mais bon. Voilà. On le fait toujours un peu. Là du coup. Tu t'es retrouvé à enlever les manchons. Dès que ça. T'as senti que c'était trop. Trop serré. Ouais. Sinon. Franchement. Je crois qu'à refaire. L'équipement était nickel. Enfin. Moi. J'ai pris mes sous-vêtements Athéna. Athéna Sport. On a testé. Aucun. Aucun frottement. C'était génial. Pareil. Le skins. Nickel. Mon collant skins. C'est vrai que là-dessus. Rien. Ouais. C'est dingue. Enfin. C'est dingue. 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 C'est un modèle assez connu de chez skins. Avec des manchons. Les manchons. Je ne suis toujours pas certain que ça me serve à grand chose. Mais je les mets parce que je me sens bien avec. Ça plus le short. Égale. Zéro frottement. Sous-vêtements. J'avais du Kalenji et du Athéna. J'ai changé une fois. Zéro frottement. Tout nickel. Donc. Là-dessus. Rien à dire. Les t-shirts. Pareil. Enfin. Les t-shirts. C'est souvent sous-couches. Sous-couches moulantes. Manches longues. La nuit. Et t-shirts classiques. Le jour. De toute façon. Avec la vitesse. Ça ne fait pas de frottement de téton. Donc. Vu que la vitesse est faible. Voilà. Pas refaire. Franchement. J'ai rien à dire. Juste le sommeil. On n'a pas trouvé la technique miracle. Mais je pense que les siestes de 10 minutes. C'est quelque chose à faire. On va finir. On va finir. Parce que ça fait quand même une heure que vous nous écoutez les amis. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on recommande ? Ouais. On va. On va remontrer juste après. On recommande. Bah. Je pense que c'est évident que oui. Je pense que oui. C'est un des grands trails français qui me paraît. Enfin. Qui paraît incontournable. Un million non plus. Mais ça me paraît incontournable d'aller voir ces superbes paysages. D'aller se confronter à la difficulté des Pyrénées. Qui est largement. Enfin. Qui est réputée largement supérieure aux Alpes. Est-ce qu'on peut confirmer ? Quand même oui. La technicité. Oui. Par rapport à ce qu'on a pu voir des Alpes. On est sur quelque chose de beaucoup plus technique. Au niveau des Pyrénées. Plus technique que l'UT4M et que l'UTMB. Ouais. Plus technique que l'UT4M et que l'UTMB. Ouais. Je pense. Enfin. Que l'UTMB. C'est évident. Parce que c'est beaucoup. Le GRP est beaucoup plus technique. Ça c'est évident. Maintenant. L'UT4M. C'est sûrement. Si. Les Pyrénées. Les Pyrénées. Ouais. C'est sûrement un peu plus dur. Ça m'a moins choqué je crois. Bref. Donc. Grosse recommandation. Un énorme merci à tous. À Carole. À l'organisation. À nous avoir permis de vivre cette course. Aux bénévoles évidemment. Parce que ouais. Enfin. Nous. C'est un super ressenti. J'espère que cette course va grossir. Oui. J'espère que les images qu'on va vous montrer. Vous donneront envie d'aller voir cette superbe fête dans les Pyrénées. Donc franchement. Franchement. On ne peut que recommander quoi. En plus allez-y avec votre famille. Franchement. Vielleur. C'est super. Ça fait des très belles vacances. Une base de loisirs juste à côté. Ouais. Mais les petits villages. Vielleur. Saint-Larry. La base de loisirs autour. Enfin. Toutes ces petites villes. C'est génial. C'est génial. Ouais. Il y a des petits logements de partout. C'est. Non. Franchement. C'était un grand kiff. On n'a pas. On a profité deux jours à peu près. Deux jours et demi. Des environs. Superbe. Franchement. Superbe lieu de vacances. Donc. Clairement. On ne peut que recommander. Ouais. C'est chaleureusement. Vraiment recommander chaleureusement. C'est. C'est un coup de coeur. Je pense. Je pense. Enfin. J'ai kiffé les villes. Les petites villes. On a couru. On a eu l'occasion de faire deux petites sorties running dedans. Je sais pas. J'ai kiffé l'effervescence dans les rues. Les gens sur les terrasses. Les petits concerts. Les petits concerts. Les petits concerts. Ouais. Tous en terrasse de nuit. Ils faisaient bon et tout. Enfin. C'était. C'était super ambiance. Ouais. Et bon. Carole. Ton résultat du coup. Au niveau de ton classement senior. Bah. Deuxième senior sur deux. Classé. Ouais. Il y en a une qui n'a pas été classée. Je pense qu'il y en a cinq autres qui ont abandonné. Ce qui fait que. J'ai eu. La chance. D'obtenir. Un trophée. Ouais. Un trophée de la deuxième senior féminine. Très. Très. Très heureuse. Super trophée personnalisé en plus. Ouais. Voilà. C'est ton. Je sais pas combien d'ièmes trophées. Maintenant. Sur Ultra. Mais ça commence à faire un petit nombre. Ouais. Je sais pas. Mais lui. Il est vraiment. Il représente beaucoup. Ouais. Pourquoi il représente plus. C'est vrai. La plus symbolique. Et donc on a eu tous les deux évidemment. Enfin évidemment. Pas forcément évident. Non c'est pas évident du tout d'ailleurs. Ouais. Notre médaille finisher. Ouais. Donc ça c'est pas évident parce qu'en fait il y en a pas habituellement. En fait sur les trails c'est assez rare de voir de la médaille. Je pense qu'il y en a pas sur l'UTMB. Sur l'UT4M. On en a pas eu non plus. Et donc là ils ont prévu une médaille. Donc voici. Sympa avec le collier. Voilà. Et franchement elle est de très bonne qualité. Elle est très belle. Et voilà. Finisher Grand Red des Pyrénées. Non. C'est un très bel objet. Et ça symbolise bien je trouve. Et c'est un bon médaillon bien massif. Ça symbolise bien je pense l'accomplissement quoi. C'est sympa. Ouais. Même si de rien a marqué 220 km 13 000 des plus. Ouais. Il pouvait pas le savoir. C'est pas totalement vrai. Mais à part ça. Non. C'est cool de symboliser avec un objet. En plus de la veste finisher qu'on a eu. Qui est une veste assez classique. D'avoir eu cette médaille. Donc pour ceux qui aiment les médailles. Vous serez très contents ici. Nous c'est un objet qu'on aime bien aussi. Parce que ça nous rappelle des souvenirs. Tout simplement. Quand on les revoit. Et t'as eu aussi deux petits cadeaux. Donc en tant que seconde. Tu as eu une boîte de Oversteam. Exact. Le pack trail d'Oversteam. Voilà. Et donc qu'on a donné à Wari. Oui. Parce que voilà. Wari tu mérites même plus que ça. Mais voilà. On avait ça sous la main. Et tu as eu aussi une petite casquette. Une casquette Compressport. Qui te va super bien d'ailleurs. Voilà. Une petite casquette cadeau. Je pense qu'il est temps d'en finir. Avec ce débrief. Un débrief des plus longs. Les amis. Des plus longs. Merci d'avoir écouté. Ça vous a pas ennuyé. J'espère aussi que ça vous a pas ennuyé. De toute façon. Enfin. Je dirais au début de la vidéo. Ça s'écoute en plusieurs fois. Je pense. Et en tâche de fond aussi. Voilà. Merci en tout cas. De votre intérêt les amis. Pour cette aventure. De votre soutien. Comme toujours. Parce que le soutien. Il a été gigantesque. Au niveau de la gestion de la batterie du téléphone. Je n'ai pas pu tout voir en live. Mais je me doutais qu'il y avait de l'effervescence autour. J'ai eu des SMS. De la famille. Qui me disait tout ce qui se passait. C'était. Sur ça. Merci infiniment. Les réseaux sociaux. Pour ça. C'est vraiment un moteur. Vous êtes un moteur. Au travers des réseaux sociaux. C'est non négligeable. Franchement. C'est non négligeable. C'est super utile. Derrière. De se sentir pousser. Dans les moments où ça va pas. Ça permet de se raccrocher vraiment à quelque chose. Donc. Vraiment. Là dessus. Merci. Je m'éternise toujours sur ça. Mais ça me tient à coeur. Et. Une course à recommander. Très chaleureusement. Voilà. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on fait ensuite. Est-ce qu'on a quelque chose à dire. Sur ce qu'on fait ensuite. La prochaine ultra ? Ouais. La prochaine course. La prochaine course. Marathon de Colmar. Mi-septembre. On aura un marathon de Venise en octobre. Peut-être un ultra d'hiver. Ouais. Donc pour l'instant. Rien de prévu. Rien de prévu pour l'instant. Mais bon. Allez. On va. On va essayer de se prévoir ça. C'est rare qu'on ait pas grand chose de prévu à l'horizon. Mais pour l'instant. Il n'y a pas grand chose de prévu. C'est rare. Trois marathons quand même. Avec Sane et Heure aussi. Ouais. Enfin. Il n'y a pas grand chose de gros et de long on va dire. Enfin si c'est gros et long. Un marathon. Mais enfin long en termes d'ultra je veux dire. Ouais. Donc c'est à prévoir. C'est à prévoir. Je crois que j'avais besoin d'un petit break psychologique. De me dire qu'il n'y a rien de prévu après GRP. Maintenant que c'est fait le GRP. Bon bah. Est-ce qu'on termine en se demandant si ça avait été 220 on serait passé ? Parce que c'est peut-être une question quand même. Bah on saura jamais. On saura jamais. Mais. Une fois sur deux. Je sais pas. Je sais pas. Et on saura jamais les amis. Ça c'est. Alors on saura peut-être un jour. On sait. Mais là pour l'instant on sait pas. Est-ce que si ça avait été 220 ça aurait été bon ? Est-ce que la pression des barrières on l'aurait tenu jusqu'au bout ? Est-ce qu'on aurait moins dormi ? Ça me paraît évident que oui. Donc on aurait peut-être avancé plus vite. C'est pas exclu qu'on l'aurait pas fait. Non c'est pas exclu mais c'est pas sûr. Enfin c'est évident vu qu'on l'a pas fait mais bon. Je pensais que c'était au moins juste aborder la question. Alors on peut pas dire qu'on aurait réussi 220. Maintenant on est dans un scénario qui nous a permis d'aller au bout. Et nous ça nous suffit d'être heureux quoi. Voilà. J'en ai fini moi de trop parler. Donc si tu as quelque chose à rajouter. Non. Ça va. Ok. Ok. Bon bah merci encore à tous. Merci à Lorga. Merci à toi Carole. Merci à toi. Ouari tu déchires franchement. Et puis il nous reste à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je monte la vidéo dès que possible. Evidemment il y aura des choses à vous montrer de partout. Donc ça va être très très long. Voilà. J'espère que vous avez envie de nous voir quoi. Allez à très bientôt les amis. Et bien sûr tout comme d'habitude. Kiffez la vie. Ciao. Ciao. !